... Alors vous avez accepté, cher Titouan, d'être parrain de ce festival. Vous êtes souvent présent dans des rencontres littéraires, ici au bord de la Méditerranée, sur ce bateau emblématique. Une réaction sur cette journée ? D'abord je suis très honoré d'être nommé parrain, mais je trouve que le choix du lieu du festival, à bord de ce navire, est une très bonne idée et qui évoque la nostalgie d'un temps qui n'est pas si lointain, mais où on naviguait en prenant son temps. On voyageait en prenant son temps, c'était le temps des paquebots. Merci beaucoup cher Titouan et bon festival à toutes et à tous. Le troisième festival du Polar Méditerranéen et de l'Aventure, en partenariat avec le CML et André Bonnet, a commencé sur le chapeau de roue. Nous avons hier un invité d'honneur à la personne de Titouan Lamazou, que je ne présenterai pas puisqu'il est connu pour un grand navigateur et un écrivain, un personnage atypique et fort intéressant. Notre second parrain est Pascal Dessin, qui se trouve en ce moment au dédicace. Nous avons donc démarré vraiment fort. Je pense que les écrivains sont heureux d'avoir des lecteurs pour ce troisième festival et que les lecteurs eux-mêmes sont ravis de l'expansion que prend ce festival du Barcares. Ça se passe très bien, c'est toujours un plaisir d'être au contact des lecteurs, des amoureux du livre. Et ici, l'association est insolite et agréable. C'est à la fois le Polar et l'Aventure. L'Aventure tourne toujours au Polar et parfois le Polar tourne à l'Aventure. C'est une grande aventure. C'est un moment assez insolite et réjouissant, réconfortant. Sans compter qu'on est sur un bateau et qu'il faut reconnaître, ça porte le regard très loin. J'ai la chance d'être à ma table de signature et de voir la mer à l'infini. Donc c'est déjà un voyage, sans bouger de la côte. Donc c'est assez magique. On est particulièrement heureux que Occitanie Livre et Lecture soit partenaire de ce festival. Un petit mot sur l'action du livre en région ? Oui, bonjour. Effectivement, cette année, on est partenaire du festival du Barcares. C'est une première pour la troisième édition. Donc c'était l'occasion. L'idée de ce partenariat, c'était surtout de nous associer autour des langues occitanes et catalanes. On avait vu avec André et Jean-Christophe Ladger qu'on pouvait promouvoir des actualités. Et l'auteur qu'on avait sélectionné, c'était John Frances Castex Eyck, qui a publié pas mal de romans catalans. Et du coup, l'occasion, c'était aussi de lui permettre d'être valorisé dans ce type de festival, puisqu'il a des romans d'aventure et d'anticipation. Alors oui, c'est en catalan, mais c'est ouvert à toutes les lectures possibles. Et ce partenariat, il se fait dans le cadre d'un grand événement de la région qui s'appelle Total Festum. Je sais que sur le festival, il y a pas mal d'auteurs de la région. Et effectivement, nous, l'agence, on les accompagne dans leur métier, au quotidien, dans leur parution. On les aide au niveau de leur statut, au niveau des conseils, des valorisations dans les festivals, des bibliothèques et des librairies de la région. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent se passer autour du livre. Oui, effectivement, c'est la première fois que je viens sur le Lydia. Je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est original de monter un salon du livre sur ce grand bateau de référence. Et puis, je pense que les auteurs sont bien accueillis. Et c'est vrai que c'est un cadre assez magique et magnifique. Donc, bravo d'avoir eu cette initiative. C'est parti. Non, non ! Non, non ! Non, non !